Salut à tous, c'est Polo alias Turbo Polo FR de PlanetGBC.com, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de PlanetGBC.com. C'est un petit moment que j'avais l'idée en tête de pouvoir vous proposer de manière régulière des vidéos sur le monde du GBC, sur la communauté grandissante du GBC, pour vous aider à débuter. dans le GBC pour vous aider à construire ou à reproduire vos modules GBC et avoir tout un ensemble d'informations sur ce qui se passe dans cette communauté grandissante et dans ce monde très actif du GBC. Alors, si vous nous rejoignez via cette vidéo, sachez que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que je vais partager dans cette vidéo sur le site internet www.planet-gbc.com. Allez, sans plus attendre, on se retrouve pour le sommaire de l'émission, c'est parti. Avant de commencer, je vous propose une petite séance de rattrapage pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est le GBC. Nous parlerons ensuite de l'activité de la communauté GBC et je vous ferai découvrir ou redécouvrir les plus grosses nouveautés de ces dernières semaines à travers le globe. Puis je vous expliquerai comment construire votre tout premier module GBC de A à Z. On va reproduire un des modules stars de Sawyer, un constructeur américain qui imagine et conçoit d'hallucinants modules GBC. Enfin, nous nous pencherons sur la question, dis-moi où et comment est-ce que je peux acheter les balles pour alimenter mes modules GBC ? Suivez le guide. Allez, avant de se lancer, on découvre ensemble ce qu'est le GBC. GBC est un acronyme anglais pour Great Ball Contraption. En français, on parle aussi de GBB, grand bidule à balles. Le concept ? Prenez des briques Lego, prenez des balles Lego, et oui, ça existe. Assemblez vos briques Lego pour constituer une machine et transporter vos balles d'un point A à un point B. Félicitations, vous venez de créer votre première machine GBC. Nous appelons cette machine un module GBC. Enchaînez les différents modules pour faire la plus longue chaîne possible et regardez votre balle évoluer d'un module à l'autre. C'est bien évidemment complètement inutile, mais donc forcément indispensable et tellement satisfaisant et fascinant à regarder. Maintenant que vous avez les bases, on commence avec une première rubrique pour découvrir ou redécouvrir tout ce qui s'est passé sur la planète GBC durant ces dernières semaines. Pas mal de grosses nouveautés ces dernières semaines sur la planète GBC. Direction le Japon, d'abord, où on commence avec le dernier module du maestro Akiyuki. Pour ceux qui sont nouveaux dans le monde du GBC, Akiyuki c'est un petit peu le Mozart de la discipline. Les sorties de ces nouveaux modules sont toujours des événements et ces idées créent de vraies tendances au sein de la communauté. Je vous invite d'ailleurs à suivre le lien dans le commentaire de la vidéo pour découvrir toute l'ampleur du talent de ce constructeur GBC. Les sorties de nouveaux modules d'Akiyuki se sont fait plus rares ces dernières années, mais nous sommes gâtés avec ni plus ni moins que deux nouveaux modules depuis ces dernières semaines. Tout d'abord, Akiyuki nous propose le très poétique module cœur, avec ses petits wagons tout mignons. Mais le module qui envoie vraiment du lourd pour moi ce mois-ci, c'est sans nul doute le module GBC 4 chain spin. Deux robots aux têtes sympathiques et à la démarche chaloupée se saisissent des balles Lego et les emmènent sur une plateforme surélevée via un 360 totalement freestyle. C'est totalement hypnotique. Mais bon, je vous laisse sujet par vous-même. La question est, mais d'où lui viennent toutes ces idées ? Bon, du grand art encore une fois est pour moi clairement l'incontournable du moi. Allez, on continue notre tour du monde des modules GBC direction les Pays-Bas. On y retrouve Bertie Van Bijk qui a réalisé la véritable prouesse de créer une version plus robuste du fameux module Ball Factory d'Akiyuki. Et oui, encore lui. C'est vraiment cool et je vous avoue que j'ai hâte de reproduire cette nouvelle version de ce qui reste personnellement un de mes modules GBC préférés. Ne passez pas non plus à côté des modules du très prolifique The Bananaman 2018. Pas moins de 5 nouveaux modules originaux ont été publiés sur sa chaîne sur ces dernières semaines. On finit notre tour du monde GBC de ces dernières semaines en traversant l'océan. Enfin, depuis chez moi en France. Direction les Etats-Unis afin de découvrir ou de redécouvrir le module Spaceballs the Contraption de Great Ball Pit. Un vibrant hommage aux briques Lego Space de mon enfance. Oui, je sais, je fais un petit peu plus jeune que mon âge. Et l'occasion aussi pour vous de découvrir le blog de Great Ball Pit qui regorge d'informations sympathiques. Toujours aux Etats-Unis, on finira avec une vidéo intéressante de Laurie George qui propose un comparatif des différentes balles utilisées pour pratiquer le GBC. Pour les plus puristes d'entre vous. Voilà pour ce premier tour d'horizon rapide de la planète GBC. Alors j'aurais pu vous parler du module zigzag linear type de Sung Joon-Yoon, du Goofy Golf Park de PV Production, du Mini Loop Conveyor Carousel d'Animatronica ou encore de la petite roue du Golin VH. Mais bon, je vous laisse découvrir les autres modules marquants de ces dernières semaines au travers des liens que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, dans Let's Build, on reproduit le module Scissor Lift de Sawyer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Sawyer, Sawyer c'est un prolifique constructeur GBC néo-zélandais. Il revisite de nombreux modules GBC qui sont connus en en proposant des versions un petit peu plus compactes. Mais en fait, pour réaliser ces modules en version mini, il doit souvent réinventer leur mécanisme interne. Alors aussi, l'avantage des modules de Sawyer, c'est que si votre budget GBC est limité, on sait que ça coûte parfois assez cher de construire des modules GBC parce qu'il y a beaucoup de pièces en Lego, vous allez adorer les modules de Sawyer puisque la plupart du temps, il y a un faible nombre de pièces Lego qui sont utilisées pour construire ces modules. Allez, sans plus tarder, c'est parti, on s'attèle à la construction de Scissor Lift. Alors pour construire le module Scissor Lift, on commence d'abord par télécharger les instructions au format PDF. Vous les trouverez dans la fiche de Planète GBC du module Scissor Lift. Suivez le lien. Ensuite, téléchargez le fichier Excel qui va vous permettre d'avoir accès à une liste de briques nécessaires pour construire votre module. Enfin, cliquez sur le lien BrickLinkWantedList dans la fiche. Une fenêtre va s'ouvrir comportant du texte. Sélectionnez la totalité du texte au moyen de CTRL A, puis copiez le texte dans votre presse-papier au moyen de CTRL C. Vous voilà prêt à trouver ou à commander les briques dont vous avez besoin. Direction le site BrickLink.com. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, allez dans l'option Want WantedList, puis cliquez sur le bouton Create New List. Tapez le nom de votre liste, par exemple Scissor Lift, puis cliquez sur le bouton Create WantedList. Cliquez sur Want Upload, puis dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Update BrickLink XML Format. Sélectionnez dans la liste, ensuite, votre WantedList, c'est-à-dire Scissor Lift. Placez votre curseur sur la zone de saisie, cliquez, puis faites Coller depuis le presse-papier. Ça va coller le texte que vous aviez récupéré de Planète GBC. Ensuite, cliquez sur le bouton Proceed to Verify Items. Descendez en bas de la page, puis cliquez sur le bouton Add to WantedList. Vos briques ont été ajoutées à votre WantedList Scissor Lift et vous pouvez apercevoir le contenu en cliquant sur le bouton View Scissor Lift. Alors, votre WantedList comporte tout un ensemble de pièces. Vous avez la possibilité de supprimer les pièces dont vous disposez déjà pour éviter d'avoir à les recommander, ou vous pouvez changer la quantité, vous pouvez modifier la totalité de votre WantedList. Une fois que vous avez sélectionné votre WantedList, cliquez sur le bouton Buy All qui va vous permettre de lancer les commandes de pièces. Après avoir cliqué sur le bouton Buy All, vous êtes redirigé vers l'interface qui va vous permettre de choisir les shops depuis lesquels vous allez pouvoir commander vos briques Lego. Alors, vous pouvez sélectionner le pays de provenance. Il y a tout un ensemble de shops qui vont vous être proposés. Je vous invite à cliquer sur le bouton Auto-select afin que BrickLink find une sélection automatique des shops pour vous. Puis cliquez sur Start et BrickLink va procéder à une recherche automatique des shops depuis lesquels vous allez pouvoir faire l'acquisition de la totalité des briques Lego dont vous avez besoin. Dans notre exemple ici, on voit qu'il y a trois shops qui ont été sélectionnés en Suède, en France, en Allemagne pour un montant total de 72,84€. Et en cliquant sur le bouton Create Carte, vous allez pouvoir visualiser toutes les pièces que vous souhaitez commander dans chacun des shops. Alors, je vous laisse faire vos tests dans cette zone. Si vous voulez passer à la commande, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Proceed to Checkout. Mais c'est important de regarder sur BrickLink tous les termes, les conditions de vente et de livraison que proposent les vendeurs puisqu'il faut savoir que derrière chacune des commandes, vous allez avoir des frais de livraison. Donc, c'est intéressant de passer un petit peu de temps pour optimiser on va dire le prix de vos commandes et minimiser le prix d'achat de vos briques Lego. Maintenant que vous avez reçu toutes vos briques Lego ou que vous avez pu regrouper les briques dont vous disposiez, vous pouvez passer à la construction du module. Je vous invite donc à reprendre les instructions au format PDF que vous avez pu trouver sur planetgbc.com et vous allez pouvoir construire ce fabuleux module Scissor Lift de Sawyer. Bonne construction ! Maintenant que vous avez construit votre premier module GBC, regardons ensemble où trouver les balles dont vous allez avoir besoin pour tester votre module. Pour tout savoir sur les balles GBC, direction votre site GBC préféré, www.planet-gbc.com. Dans la rubrique tutoriel, vous allez trouver un dossier qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour trouver les balles GBC. Plusieurs solutions s'offrent à vous, mais on commence par une mauvaise nouvelle. Les balles de basket et les balles de football emblématiques que l'on voit dans les vidéos de la plupart des modules GBC ne sont aujourd'hui plus produites par le groupe Lego. Donc, le seul moyen de vous en procurer aujourd'hui, c'est de les acheter d'occasion. Si vous souhaitez absolument acquérir les balles officielles GBC, vous allez les retrouver sur des sites de vente de pièces Lego d'occasion comme Bricklink. Bricklink, c'est la plus célèbre, la plus populaire marketplace pour les pièces Lego. Et vous allez retrouver les balles de football et les balles de basketball en tapant les références qui apparaissent en bas de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces balles sur le site Bricklink sont vendues d'occasion à un prix entre 2 et 5 euros ou dollars. Donc, vous pouvez faire le calcul et voir qu'assez rapidement, il va vous falloir un budget assez conséquent si vous souhaitez acquérir plusieurs dizaines de balles GBC. Pour obtenir des prix plus raisonnables, mais restez dans de la balle Lego officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lego a récemment réédité les balles dans notamment les sets Lego Friends, certains sets Lego Friends. Et vous allez pouvoir retrouver les balles colorées de manière uniforme, soit en orange, soit en blanc. Et vous allez pouvoir les retrouver sur des sites comme par exemple Lego Shop, à des prix plus raisonnables. On parle d'à peu près entre 50 cents et 1 euro à l'unité pour la balle. Donc là, on va pouvoir avoir des tarifs plus raisonnables tout en restant sur de la balle Lego officielle. Alors, si vous voulez un tarif encore plus compétitif et vous équipez avec de nombreuses balles GBC pour votre module sans vous ruiner, une autre alternative, c'est d'utiliser des balles qui ont le même diamètre et idéalement le même poids que les balles GBC. Alors, il y a des personnes qui utilisent des perles, il y a des personnes qui utilisent des billes en plastique qu'elles achètent, qu'elles trouvent sur des sites type Aliexpress. Le meilleur compromis que moi j'ai trouvé personnellement, c'est des balles produites par un fournisseur italien qui s'appelle Kersati. Et donc, je trouve ces balles par l'eau de sang sur le site Amazon en Italie. Et pour une dizaine d'euros, à peu près une dizaine de dollars, vous avez 100 balles dont le poids est grosso modo identique au poids des balles GBC et dont la taille, surtout c'est important, est identique à celle que vous allez retrouver sur les balles GBC. Donc pour l'instant, à ce jour, pour moi, c'est le meilleur compromis parmi les balles que j'ai trouvées et ça permet pour une dizaine d'euros d'avoir une centaine de balles et de pouvoir commencer à utiliser des balles sans se ruiner pour son module GBC. Allez, fan de briquet de balles, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette toute première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires et vos suggestions dans les commentaires de la vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz